L'histoire des femmes se pratique vraiment depuis une trentaine d'années. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, et on croyait que ça influencerait le récit majoritaire de l'histoire. Et puis, malheureusement, non. Il se publie de plus en plus de livres qui laissent entendre que les femmes peuvent figurer dans le récit, mais seulement comme accessoire, comme anecdote ou dans un encadré. Elles n'entrent pas dans le récit principal. Elles ne font pas partie du sujet de l'histoire. Avec ce livre-ci, il s'agit d'une quatrième collaboration avec Micheline, et comme toujours, l'expérience a été fort agréable. Merci. Nous sommes très fiers de publier ce livre-là, avec lequel Micheline poursuit une œuvre essentielle pour la société québécoise. Bien, évidemment, si on s'en tient à un récit traditionnel exclusivement politique, c'est plus difficile de faire entrer les femmes. Mais à mon avis, une conception large de l'histoire qui fait intervenir tous les groupes sociaux, c'est ça qui rend la chose intéressante. Il y a quelqu'un qui m'a demandé tantôt, « Qu'est-ce que c'est cette grosse affaire-là? » Mais j'ai dit, « Sais-tu, je ne le sais pas. » Mais j'ai dit, là, je décide aujourd'hui que c'est le patriarcat. C'est ça qu'il faut essayer de démolir et de défaire. Bien, par exemple, il faudrait savoir que les femmes ont eu le droit de vote au 18e siècle, qu'elles l'ont perdue, que ce sont les patriotes qui leur ont enlevé le droit de vote en 1834, geste qui a été répété en 1849 et en 1867. qu'elles ont milité pour obtenir le droit de vote et que, dans les livres d'histoire, ce qu'on retient, c'est qu'on leur a accordé le droit de vote. On présente toujours les femmes comme étant passives, alors qu'il faudrait les présenter comme étant actives. Je reviens toujours à mes trois grandes découvertes. La première découverte, c'est que les femmes sont dans l'histoire. La deuxième découverte, c'est que les femmes ont une histoire. Les choses qui leur arrivent évoluent selon les siècles, selon les décennies. Et surtout, les femmes font l'histoire. La réposition féministe en est la preuve. La prochaineैance de la France La première découverte, c'est qu'elle a mandé à la grande découverte. La deuxième découverte, c'est qu'on l'intento. La deuxième découverte, c'est qu'on l'inclosait. Sous-titrage FR ?